Musique Et salut à tous c'est Yo et aujourd'hui je vous fais le test de Max Payne comme vous le voyez Un jeu que j'adulte, que j'adore, que je vénère, que je kiffe, que j'ai pas assez d'adjectifs dans mon cerveau Pour vous dire à quel point je kiffe ce jeu Sorti, développé par Remedy Alors je nique à chaque fois ce nom, il n'arrive jamais à dire le nom du développeur de Max Payne Donc en gros c'est Remedy, vous verrez, de toute façon je vous le mettrai en sous-titre Enfin bref, c'est sorti en 2001, c'était juste une claque monumentale quand c'est sorti Moi quand je l'ai eu pour la première fois dans ma main, je bandais mais vraiment dur, très dur, comme ça, comme sur mon clavier là J'étais excité sur excité tellement ce jeu me donnait envie Je vous raconte un peu ma sensation de l'époque Mais quand j'ai vu les premières images, j'ai dit, il me faut ce jeu Alors ce qui était rigolo, c'était que quand c'était sorti que sur PC à l'époque, exclusivement sur PC Putain ça a été porté sur console Mais quand je l'ai eu, je voulais tellement la voir Et quand je l'ai eu, le problème c'est que mon PC ne me faisait pas tourner Donc j'ai dû attendre un bon 6 mois pour pouvoir y jouer Donc c'est dire l'impatence que j'ai eu et le gros fail que j'ai eu dans ma gueule Alors c'était très beau pour l'époque, c'était tellement classe et tout Et il y avait une nouveauté dans ce monde du TPS bourrin qui n'existait pas à l'époque Et qui a tout révolutionné, c'était le bullet time Le mode ralenti que nous proposait ce jeu Max Payne Et c'était vraiment là toute sa force et toute sa classe C'était un gameplay assez intuitif qu'on prenait en main très rapidement Et le bullet time qui était super classe Et plus tard on avait eu une flopée de jeu qui s'est limité Max Payne avec le bullet time Mais j'ai envie de dire, c'était vraiment très 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 classe Rajoutez à ça un scénario juste dantesque, monumental, à ne pas louper Alors je vais essayer de faire un test assez court, assez concis Mais je vous conseille évidemment si vous n'avez pas fait le jeu de le faire C'est un ordre même Et de vous intéresser au scénario qui est très intéressant Très mature, ça fait très polar, film policier Donc voilà, je parle trop, je n'ai même pas commencé à jouer Allez, sans perdre de temps, je fais nouvelle partie Et c'est parti, alors très rapidement Mode fugitif, dur à cuire Enfin bon, c'est niveau de difficulté Quand on finit une fois le jeu, on débloque le niveau de difficulté suivant Ainsi de suite Et nous on fait un mode fugitif et c'est parti Donc je disais à l'époque, j'avais un PC pas assez puissant J'avais mon vieux Pentium 333 GHz Qui ne faisait pas tourner Avec ma vieille carte mémoire 64 mégas Bon, ça paraît ridicule pour les jeunes maintenant Ce que je dis, mais à l'époque c'était une configuration assez forte Mais je n'arrivais pas à le faire tourner Parce que c'était vraiment un jeu, vous allez voir, qui était très beau pour l'époque Un jeu de 2001 Regardez-moi si ça s'est fait de neige, etc Le jeu était en full FR Full version française, même voix Alors, grosse polémique pour l'époque Les voix n'étaient pas terribles en français Alors moi, je dirais que c'est un petit bémol avec les voix françaises Elles ne sont pas pourries déjà pour moi Parce que c'est un peu le syndrome Metal Gear Solid 1 Tout simplement Les voix françaises sont, on peut le dire, assez moyennes Mais vu que c'est l'effet nostalgique qui prend le pas sur le côté normal de la chose Je trouve que les voix françaises ont un bon cachet, un bon crédit Alors pourquoi je dis que ça fait effet Metal Gear Solid aussi ? Parce qu'on retrouve des doubleurs de Metal Gear Solid dans Max Payne Donc voilà Notamment la voix de Revolver Slot, etc Et donc là, vous voyez une cinématique assez jolie, assez sympa pour l'époque aussi Encore une fois, je n'arrête pas de répéter pour l'époque Mais il faut se remettre dans le contexte Alors, on se retrouve en fait Là, ce que vous voyez, c'est un gros spoil Parce que c'est la fin du jeu Tout simplement On se retrouve avec la fin En fait, le début commence par un envahissement de bâtiment Et Max Payne, le héros qu'on va l'incarner Est encerclé Regardez-moi la spécificité du jeu C'est que des cinématiques sont en BD Enfin, typé comics Et ça, c'est stylé Donc on peut les lire Regardez, elles sont oublées en français Mais on peut passer et les lire Donc ça, c'est stylé Je ne vais pas m'attarder sur le scénario encore une fois Il faut vraiment que vous vous attardiez sur le scénario Donc je vais appuyer sur le bouton On peut arrêter les BD Pour ne pas écouter les voix Et les lire comme une BD classique Regardez, on peut cliquer sur le suivant précédent Donc au début du jeu On reprend le jeu Max Payne On raconte sa vie comme si non il y en était Donc voilà J'étais encore dans la police de New York Manhattan, circonscriptie Nord L'antichambre de l'enfer Alors voilà, une phase de dialogue Et donc Max Payne rentre chez lui Et d'un coup il se passe un truc assez morbide Merde, je relance et play Il se passe un truc assez morbide Voilà Il rentre Pas de bruit Il y a trois ans, j'ai une charge Michel ma chérie Tu es là ? Donc voilà, il appelle sa femme Michel Mais il m'avait laissé une place de choix Mais pas de bruit, rien du tout chez lui C'est assez inquiétant Donc regardez Et voilà, le jeu commence comme ça Donc regardez comment ça se manie Max Payne se déplace en vue de TPS C'est un TPS La souris permet de diriger la vue Et les boutons du clavier permettent de se déplacer tout simplement Donc là on est dans le tout début du jeu Donc il ne se passe pas grand chose On n'est pas armé Mais ce que vous pouvez remarquer C'est que c'est très beau Les textures sont très classes Moi je trouvais qu'à l'époque C'était juste impressionnant Voilà, rien que ça Donc voilà Alors l'interactivité de ça aussi C'était super impressionnant pour l'époque Je n'ai que des qualificatifs Je ne donne que des bons côtés au jeu Pour moi il y a très peu de mauvais côtés Très peu de mauvais points L'interactivité avec les décors Qui était juste hallucinante Et très très poussée Alors regardez Max Payne aperçoit un gros tag chez lui Bon, quand on a un tag chez soi C'est pas très très cool Et là on voit ce que c'est Donc un horrible tag Je vous laisse écouter Mais voilà Une seringue empoisonnée Voilà Il explique ce que c'est Alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'affaut chez lui Et donc je dis oui L'interactivité avec les décors C'était impressionnant On va dire on pourrait tout ouvrir Tout fermer Ça c'était classe Et donc on va On est dans la maison de Max Payne Le téléphone sonne Avec des flashbacks Du sang Qu'est-ce que c'est que ce bordel On va décrocher Max Payne a dégainé son arme Entre temps Alors voilà Vous écoutez Les voix sont pas terribles Alors je disais Elles sont assez moyennes Mais il y a le charme C'est la nostalgie qui prend le pas Moi à l'époque Je les avais eu en full FR aussi Et je trouvais ça stylé Donc il appelle la police Mais il se passe rien Donc appuyez sur la fin Pour afficher Les scénar Scénar Je me rappelle plus qu'ils appelaient ça comme ça Voilà Dès qu'on appuie sur un F1 On peut retrouver les BD Les phases BD Voilà Max Payne a dégainé son arme Et la première possibilité qu'on a Bon Tirer Quel con Je me suis trompé de touche C'est Voilà regardez C'était ça Le bullet time Donc je l'ai fait très mal Mais c'est pas vraiment Comment c'est À la John Woo Max Payne pouvait sauter Et ralentir le temps Donc on voit ma barre de vie Qui est en bas à droite En bas à gauche Bordel de merde Je me trompe dans tout Je m'embrouille En bas à gauche Il va m'avoir de vie Représenté par un dessin De Max Payne Dès qu'il se fait toucher Une portion de mon corps De devient rouge Et dès que tout le corps De devient rouge Je meurre tout simplement Et à côté Nous avons le petit sablier Le sablier C'est tout simplement Ce qui représente mon bullet type Donc plus je l'utilise Plus le sablier est basse Donc pour le remplir Tout simple Il faut attendre Quel con Je vais de l'utiliser Il faut attendre Il s'en plie tout seul Alors on a le choix Entre plusieurs armes Mais là pour le moment Vous voyez que j'ai qu'une arme Donc je vais essayer De pas trop bouger comme ça Parce que je sais Que quand on fait une vidéo Sur Max Payne Ça donne envie de vomir Mais j'ai vu quelques vidéos Sur le net Et les gens bougeaient trop Comme ça Donc je vais essayer De pas trop bouger Enfin voilà Allez on va avancer Donc là on est dans L'appartement de Max Donc apparemment Il y a des intrus Qui sont rentrés Chez Max Et Max s'inquiète Pour sa femme Et son bébé Allez on va rentrer Vous allez voir Que c'est un jeu très mature Très glauque Pour l'époque aussi On entend des cris Très Très cool Qu'est-ce qu'il se passe La pauvre Michelle Elle va pas très bien là On s'imagine le pire Donc regardez On peut pas On peut pas rentrer là Hop on essaie de rentrer Mais on entend des cris Ouh la pauvre Michelle Ça s'enroule aussi pour elle Donc là le premier ennemi du jeu Regardez Hop comment on l'ajuste C'est juste classe Donc aussi un point positif Qu'avait le jeu C'était la localisation Des dégâts Dès qu'on visait la tête C'était le one shot Direct quand on l'a assassiné Regardez Max Penrand Dans la chambre de son bébé Et son bébé est mort Malheureusement Regardez C'est vraiment très triste Bon là il a l'air D'une poupée C'est assez Bizarre Mais pour l'époque C'était vraiment très triste Un jeu très très glauque Très Très film noir Ça faisait Regardez Oh merde je l'ai oublié Il est là Merde quel con Dès qu'on tue généralement Une flopée d'ennemis Dès qu'on tue le dernier ennemi Bah on a la caméra Qui tourne autour de l'ennemi Ça c'est classe Non non Michelle Mon dieu Non On voit sa femme morte Et c'est comme ça Que commence le jeu Donc C'est vous dire L'ambiance du titre Du soft Donc la facièse Des personnages aussi Qui était très bien faite A l'époque Très photoréaliste Un peu le même procédé Qu'il y avait Dans GoldenEye A l'époque Mais en mieux fait Evidemment Donc GoldenEye Il ressemblait un peu A rien Il y avait des visages Un peu réalistes Mais en robot Elle est là Le cri Ah ça me rappelle Des souvenirs Mais c'est très Très poignant Très glauque Donc voilà Max Payne a perdu Sa femme Et son enfant Et ça Ça va le traumatiser Ça va le suivre Vous le savez évidemment Et il va décider Je vous passe la cinématique De retrouver les criminels Qui ont tué sa femme Et son gosse Donc il apprend Que c'est une mafia Qui essaye de Lupino Le chef des mafieux Qui essaye de De diffuser Sa nouvelle drogue Le Valkyrie Donc le tag Qu'on a vu tout à l'heure En forme de V Avec une sereine C'était le symbole De la nouvelle drogue Qui circule à New York Et Max Payne part en guerre Contre ces mafieux Qui essaye de proposer Cette nouvelle drogue Et qui sont responsables De la mort De sa femme Et de son enfant Donc il part Première mission Bonne métro Regardez le visage Je vous ai dit Que ça faisait Très photoréaliste Même procédé Que GoldenEye 64 Pourquoi je dis GoldenEye 64 C'est juste GoldenEye Parce que généralement Dans tous les jeux 64 Il y avait 64 à côté Mais bon C'est juste GoldenEye Le même procédé Très réaliste Mais en mieux fait Que dans GoldenEye Et ça vraiment Ça m'impressionner à l'époque Une texture Regardez comme le détail Est fin etc Donc c'est un régal D'y jouer de nos jours aussi Parce que de nos jours Nos PC Même le PC le plus faible Peuvent le faire tourner A fond Donc c'est très fluide Et même à l'époque Ça restait fluide Même avec une petite config Moi j'avais une petite config Et pourtant je le faisais tourner Au début je vous ai expliqué Que je ne le faisais pas Faire tourner Mais après J'ai réussi à le faire tourner Donc regardez Là ça commence très glock Le jeu est très glock Et très morbide Regardez Un agent de la RTE C'est fait buter De la RTP pour Paris Ou de la RTM à Marseille Ou pour les autres compagnies De transport urbain Donc voilà Ça a un petit lag Je suis sur Avec Frappes Sur PC Donc des fois ça va laguer Ah non c'est pas la RTP Transit Police Ah ben c'est les flics Bon je suis toujours cru Que c'était le truc Du bus Donc interactivité Avec décor C'est impressionnant Regardez On peut faire plein de trucs On peut ouvrir les robinets d'eau On peut tirer Sur les lumières Etc Donc ça c'est stylé Franchement C'était vraiment Très très classe Donc hop Il faut bien Toujours bien ouvrir Tous les tiroirs Etc Parce qu'on peut trouver Des anthalgiques Ou des munitions Donc là j'ai des munitions Pour plus de pompe Ça me servira pour plus tard Les anthalgiques Là vous avez pas vu Voilà le premier anthalgique Il est là Vous voyez à côté De ma barre de vie Et de mon sablier En bas à gauche Il y a un petit 1 Qui s'affichait Bah c'est des pilules Qui permettent de se soigner Tout simplement Hop Là l'interactivité Avec le décor Ça m'a vraiment impressionné Pour l'époque Et dire que Voilà un petit coup de gueule A passer Juste un petit coup de gueule Vous voyez là Les tags Vous allez voir Reste plus souvent dans le jeu C'est le tag A peu près le même tag Qu'on a vu Dans mon appartement Au début du jeu Qui représente La nouvelle drogue Le Valkyrie Donc ouais On peut vraiment Tout appuyer Tout faire Et donc je disais Oui l'interactivité Avec le décor Qui m'a impressionné Énormément Qui était vraiment Très présente Alors là Il faut faire attention Alors ce qui était marrant Ah bah oui Alors voilà L'un des petits défauts Du jeu C'était pas vraiment Un défaut pour l'époque Parce que c'était Vraiment révolutionnaire Mais l'il y a du jeu Et vraiment Très très précis C'est à dire Qu'il suffit C'est très scripté En fait C'est pas très précis Hop T'as la bouquée Prenez attention Voilà je l'ai buté Comme je vous disais Tout à l'heure Quand on tue Une troupe d'ennemis Le dernier survivant Quand on le bute Il y a une petite caméra Sur lui C'est assez classe Et je disais donc Oui L'il y a du jeu Qui est assez space C'est à dire Qu'elle est tellement scriptée Que quand on Par exemple Quand on se planque Comme je vous disais Tout à l'heure J'étais planqué ici J'ai juste fait Un demi pas En dehors Du mur là Et le type S'est retourné Cache sans me voir Alors qu'il était de dos Ça donnait Une difficulté Au jeu Parfois qui était assez relou Mais bon A la longue on s'y fait Regardez Là par exemple Il ne me voit pas Là il m'a vu Vous avez vu Si je tournais un petit peu Il m'a vu Donc bon voilà Alors là J'ai changé d'arme Entre temps Je ne sais pas si vous l'avez vu J'ai le Desert Eagle Donc plusieurs types d'armes J'ai la barre Qui permet de taper La clé à molette Non c'est une barre C'est pas une clé à molette Je n'ai pas une clé à molette N'importe quoi Une barre qui me permet De tout taper Donc l'interactivité Regardez Je tape d'autres petites C'est une barre Et disait On aura plusieurs types d'armes On aura le fameux sniper Le mythique sniper De Max Payne Qui est classe Qui est assez particulier Quand on tire une balle La caméra suit le trajet De la balle Ça serait très stylé Donc le jeu S'inspire énormément De Matrix Evidemment Hop Un coup de bullet time Je mise la tête Localisation des décors Oh des décors Localisation des dégâts N'importe quoi Je commence à m'embrouiller Je l'ai buté Et disait Donc oui Le jeu s'inspire énormément De Matrix Evidemment Avec le bullet Time Etc Etc Mais c'était assez révolutionnaire Pour l'époque C'était même du jamais vu Et c'était ça Qui nous faisait Qui fait ce jeu Avec le scénario aussi Je le répète Un scénario vraiment intéressant Donc C'est un jeu Que je vous conseille Evidemment Si vous ne l'avez pas fait Alors pourquoi j'ai fait Cette vidéo aussi Au lieu de faire attention Il y a l'enthousiapompe Et je crois Que je tombe non plus Et voilà Au moment où je me dis Qu'il ne faut pas Que je m'approche trop Ah bah le train m'écrase Donc voilà Ça c'est ridicule Ah le beau fait Bon il fallait bien Que je meure au moins une fois Ah lalalala Donc oui En plus quel con J'ai bien pas fait de save Donc on va tous retaper Super Donc allez On passe cette fois-ci Les cinématiques On peut pas passer là Je pense Non si je fais Non non on peut pas Dans le 2 Je sais que dans le 2 Max Payne Donc on peut passer Les cinématiques Pas dans le premier Quel teubé Mais quel teubé Bon désolé Oh mais quel nul quoi Comment je suis mort Mais n'importe quoi Enfin bref Je sais même plus Ce que je disais Tellement ça m'a perturbé Mais évidemment Je vous conseille De jouer au jeu Vraiment excellent Un vrai film Un vrai film policier Un vrai polar Avec une maniabilité Vraiment classe Ah oui Voilà Même tout à l'heure Et là Si je me mets là Ils vont me voir direct T'as vu Alors que le type Est pas censé me voir Je suis très loin Je suis de l'autre côté D'un mur C'est assez spécial Mais c'est pas vraiment Un défaut Je vous le dis comme ça Mais ça se dérange pas Parce que généralement On est assez loin Des ennemis Quand ça se passe Donc voilà Donc plusieurs armes Très variées Dans les décors Parce qu'on sera pas Toujours dans l'autre On va se balader Un peu partout Dans New York Dans des maisons closes Dans des hôtels de passe Dans des bars etc Dans tous les endroits Malfamés de New York Evidemment C'est très glauque Très mature Comme ambiance Donc voilà C'était vraiment un jeu Vraiment stylé Alors le portage PS2 Qui est pas terrible Je vous le dis tout de suite Je vous conseille Que sur PC Parce que je me rappelle Du portage PS2 Qui était vraiment pas fun En plus jouer à la manette A ce genre de jeu C'est pas top top Alors pourquoi je faisais Ce test aussi C'est ça que je voulais Là où je voulais en venir Je vais essayer De pas me rapprocher Pour pas me faire buter Cette fois C'est que bientôt Au mois de mai Sort Max Payne 3 La suite des deux premiers Max Payne Et je l'attends Pied ferme Ce jeu Alors je vous avouerai Que Un petit coup d'interaction Pour vous démontrer Que ça c'était classe Vous pouvez même péter Ah merde Pas ça Vous pouvez même péter Le distributeur Regardez C'était classe Il disait donc Oui voilà Le 3 m'inquiète un peu En regardant Oula J'ai un petit bug C'est à cause de Ah pis encore une fois La capture Donc là C'est Maxi dit Qu'il peut pas ouvrir Il lui faut le code Qu'on va aller chercher Un technicien Pour m'ouvrir la porte Il se dit donc Oui le 3 Qui m'inquiète un petit peu Parce que j'ai vu des screenshots Où ça se passe au Brésil Mais Ça c'était au début Parce qu'on avait vu Que des screenshots Au Brésil Oh putain Faut que je fasse attention Parce qu'évidemment Dans ce jeu Je reviendrai à Max Payne 3 Un peu plus tard C'est que les ennemis Sont très très balèzes Je vais prendre un coup D'anthalgique Pour me soigner Vous voyez que ma barre de vie Le rouge diminue un petit peu Les ennemis sont très très puissants Au bout portant C'est à dire Quand ils ont un fusil à pompe Ils peuvent carrément Vous one shot d'un coup Donc il faut faire très attention Et là regardez Cinématique Hop Je le bute Je le laisse même pas parler J'ai pas envie qu'il bute Le technicien Qui va m'ouvrir la porte Ça c'était classe aussi Des cinématiques In game Avec le moteur du jeu Toujours plus immersif C'est toujours plus immersif Plutôt Donc voilà Lui il va me suivre Pour m'ouvrir la porte Mais c'est pas un technicien Eux c'est des policiers aussi C'est bien ça Transit policier C'est pas des agents De la RATP Putain j'aurais pu en parler La RATP RATP Putain C'est donc Ouais c'est C'est pas un jeu facile facile Faut vraiment maîtriser Faire attention A économiser ses balles D'ailleurs j'utilise le fusil à pompe Mais généralement On utilisera souvent Cette arme là Le flingue de base Parce qu'avec les balles Dans la tête C'est très pratique On peut les éliminer direct C'est pas là Qu'il faut que je l'amène Elle vient avec moi Ouais il faut que je me dépasse Voilà il me le dit Donc il faut que là Je fasse attention Mais mon petit gars Toi tu vas pas rester là Le long temps je sens C'est vraiment ce qui va se passer Pour le pauvre mec Elle va m'ouvrir la porte Allez voir Bonjour Oui je rentre Au revoir Ah le pauvre mec Enfin bref Donc généralement On va utiliser souvent Le pistolet classique Merde Alors là je vais utiliser ça pour rien L'interaction avec les décors Encore une fois C'était stylé Regardez quand on tirait Sur le distributeur d'eau Ce qui se produit Ça peut paraître con De nos jours évidemment Ce que je dis Je m'extasie Sur des effets bidons Mais pour 2001 C'était vraiment impressionnant C'était quelque chose Qui se faisait pas C'est assez rare Regardez les effets d'éclair Par contre putain là Faut pas que je crève J'ai même pas fait de sauvegarde rapide Donc dans le jeu A tout moment On peut faire Une petite sauvegarde rapide Comme ce que je viens de faire là Donc ça Ça nous sert de checkpoint Il n'y a pas de checkpoint dans le jeu Donc si sauf Entre les chapitres évidemment Il y a plusieurs Le jeu Oh putain je sens que je suis crevé Et voilà J'ai crevé comme une quiche Je ne sais plus c'est quoi la touche Pour Pour Lod Pour revenir à la sauvegarde Je crois que c'est F9 Voilà je ne me suis pas trompé Je ne me rappelais plus Les deux têtes Parce que généralement Je fais le jeu sans faire de save Moi j'essaye de le faire Donc je vais sortir Je suis un peu trop fou Hop dans ta gueule Hop dans ta gueule Putain je suis mauvais Attends je vais faire que je fasse Super attention Et merde Donc quand on fait des saves Ça va assez vite Mais bon Il faut essayer de se limiter en save Parce que c'est super cheaté Les saves Évidemment Et hop Je vais me marquer derrière ça Allez Hop Putain lui Il a fallu me buter Regardez il ne me reste plus rien Oh mais merde C'est ridicule J'arrive pas à passer Alors que c'est naze Là c'est le début du jeu Je vais me concentrer Concentration C'est parce que je dis des conneries Généralement Quand je fais une vidéo Je joue toujours très mal Voilà Enfin Voilà Voilà Donc c'est un jeu Que je vous conseille Evidemment Alors il a du bon Le jeu n'est pas très mal C'est pas non plus Que des trucs blocs Parfois il y a des phases Assez rigolotes Dans le jeu Vraiment Un jeu très abouti Pour l'époque Vraiment stylé Donc là Regardez On a la caméra de surveillance Du métro On voit qu'il ne se passe pas grand chose Merde J'ai activé une boulette Pari Quel con Donc là Qu'est-ce que je dois faire Ah oui Je dois activer Petit lag Du à Fraps Ah J'ai mon problème de Fraps Qui va continuer A laguer tout le temps Comme ça m'arrive souvent Donc si ça continue A laguer Ouais ça va continuer Allez Je fais une petite copure On se retrouve tout de suite Je règle le petit problème Allez on se retrouve Désolé pour le problème Avec Fraps Qui déconne On ne comprend pas trop Pourquoi Là je me prends 4 antalgiques Pour me soigner J'en prends une seule Je fais une petite sauvegarde On ne sait jamais Ce qui peut se passer Enfin voilà Donc oui je vous conseille Fortement le jeu Il a très peu de défauts Pour moi Si peut-être sa durée de vie Bon même si à l'époque Il a été critiqué par la presse Pour sa durée de vie Moi je trouve qu'il a une durée de vie Assez correcte C'est assez C'est pas Il a pas une durée de vie minable Loin de là En gros Sommaire d'eau Une bonne quinzaine d'or Pour le faire la première fois Donc Vraiment intéressant Durée de vie assez intéressante Donc attendez Là on a activé l'électricité Pour la rame Le tramway Le train Le métro plutôt Pour le prendre Pour défoncer cette barrière en bois Mais avant je vais aller voir Ce qu'il y a là-bas Je ne sais plus ce qu'il se passe Là-bas Oui c'est vrai Attendez Lui est mort Regardez On va toucher On va ouvrir On va prendre ses antalgiques Et les munitions du fusil Là-bas la grille est fermée Donc ça ne sert à rien d'y aller Je vais avoir des Des skinheads Des drogués Qui vont m'attaquer Donc on va aller prendre le train directement On ne va pas se poser de questions Je vais plutôt me servir du Desert Eagle Donc chaque arme A son mode Des armes à une main On leur mode Deux flingues à la main Là d'un coup Je préfère prendre une seule Parce que c'est plus précis On active le train Allez c'est parti C'est parti C'est parti Alors quoi dire de plus Que sa suite Évidemment Max Payne 2 J'ai envie de vous faire une vidéo D'ailleurs je pense Vous faire une vidéo Avant la sortie du 3 Du 2 Qui est juste Énormissime Elle aussi Qui est bien plus meilleure Que le premier Évidemment C'est une suite Pas ratée du tout Au contraire Qui est meilleure Donc je vous conseille Fortement de faire le premier Et le 2 Avant la sortie du 3 Si vous avez envie De vous faire le 3 Le 2 C'est la suite Directe du premier Alors là Putain Il faut que je fasse Super gaffe Alors il faut se muse Quand on se met accropi On vise mieux Là je vis très mal Donc je fais un peu N'importe quoi Hop là Voilà Là je fais n'importe quoi C'est hallucinant Bon allez On va aller à la bourrinos Avec le bulletail Essaye de viser la tête A chaque fois Oh putain Je vais pas mourir J'ai failli crever Là je vais prendre Des antalgiques Alors regardez Quand on est trop touché Quand on a plus de Quand ma barre de vie N'est plus remplie Bah Max Payne Boîte Et là j'ai encore Ce putain de problème Avec Fraps Ah Je vous jure Que c'est agaçant Ce problème Je sais pas ce qu'il a Fraps en ce moment Il déconne Donc allez hop On coupe On revient très vite A tout de suite Allez on se retrouve Désolé d'avoir coupé Parce que c'était Vraiment agaçant Ce ralentissement Constant Je sais pas ce qu'il se passe Parfois Fraps se déconne Bon on va pas tarder J'ai dit que j'allais Faire un test assez court Donc dès que je finis Ce premier chapitre Je m'arrête là Chapitre 2 Bah voilà On a terminé Le premier chapitre Comme je l'ai dit On continue un petit peu Le deuxième chapitre Et après on On s'arrêtera là Donc que dire de plus C'est vraiment La suite de Max Payne Allez on passe Le système de jeu Vous le verrez vous même Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu La suite de Max Payne Max Payne 2 Qui est juste géante Dans tous les points Dans tous les niveaux Sur tous les niveaux Au niveau graphique C'est plus beau que le 1 Au niveau de l'histoire C'est mieux que le 1 Tout est meilleur Donc je vous conseille De faire les deux Fortement Et puis j'ai envie de dire Le 3 J'espère qu'il me déçoit Il a tué son pote Je ne l'ai jamais vu Je ne l'ai jamais vu Ce qui s'est passé Alors là il y a eu Une conversation Je ne l'ai pas écouté Pour avancer vite Et en se retournant Il a tiré sur son pote Parce que normalement Les deux viennent nous attaquer Si on nous repère Mais là il a tiré sur son pote Donc ça ne m'a jamais fait ça C'est la première fois Que ça me fait ça Donc parfois On a des caisses de munitions Mieux vaut utiliser la barre Pour péter les caisses Alors voilà Regardez Des munitions pour le fusil Voilà Donc oui Je vous conseille De faire les deux Donc le 3 Pourquoi il m'inquiète Très rapidement Oh putain J'ai oublié Connard Il m'a bien charcuté Avec une petite save Allez hop Comme ça On ne va pas Prendre de risque Oh non Je l'ai fait pour un Je vais attirer Je vais attirer Non il n'est pas là Ouf Je croyais que j'allais atterrir Sur lui Oui je disais D'alors je me coude Comme un con Mais le 2 Le 3 m'inquiète Parce que Lors des premiers Screenshots qu'on a vu Du 3 On a vu Max Avec un crâne rasier Où il était au Brésil Dans les favelas Totalement absurde Pour un Max Payne Evidemment Parce que les deux premiers Se passent à New York Dans des ambiances Très glauques Et très matures Et là c'était en plein jour Etc Ça ne donnait pas très envie Ça a dénaturé la série Je trouvais Mais plus tard On a eu d'autres Fondes de screenshot Et de trailer Qui nous montraient Un Max Payne Dans New York Dans des ombres sombres Et lugubres Comme on aime Comme dans tous les Max Payne J'espère qu'on ne jouera pas Trop dans Dans ces zones Brésiliennes Très bizarres Putain J'espère que ça reprendra L'ambiance Et la force Des deux premiers Max Payne Allez hop Parce que là regardez On se bat contre des gangs À New York Etc Ça se passe généralement Tout le temps comme ça Bon dans le 2 C'est encore mieux Parce que Le scénario va évoluer Etc Donc on se battra Avec d'autres types De personnes Etc Même dans le premier Ça ne sera pas toujours Avec des gangs Etc Mais je ne vous raconte pas Le scénario Evidemment Pour ne pas spoiler Les gens qui ne l'ont pas fait Pour ceux qui l'ont fait Je vous donne Je vous délivre un petit conseil C'est de le refaire Et là ça recommence à vaguer C'est une catastrophe Allez Je coupe une dernière fois Et après je clôture ce test Allez on se retrouve Et c'est une catastrophe Là ça a tremblé Oh mon dieu On se retrouve Désolé franchement Je vais essayer de régler ça Regardez On peut même buter les Terras Ça c'était rigolo Mais bon Il ne faut pas trop le faire Parce que ça respite les balles Il dit oui La frappe se me dégoûte Un petit peu là Je vous assure Allez on s'arrête On va s'arrêter là Continuez un petit peu juste J'ai envie de vous montrer La banque Parce que là On est à côté du métro On est dans le métro Pardonnez-moi On est à côté d'une banque Et là il a buté son pote Et là Ouais on est dans le métro Mais en fait On s'aperçoit que le métro Ça va leur servir de En fait ils ont creusé Une ancienne rame de métro Pour voler une banque Qui est juste à côté Hop regardez là Je gagnais une nouvelle arme C'est le fusil à pompe A canoncier Et là vous entendez sûrement La police Ce test c'est du grand délire C'est parce que j'ai la fenêtre ouverte Car il fait un petit peu chaud Son arseille En ce moment Ok d'accord En même temps la police Parce que je joue à Max Payne Max Payne est un flic Donc c'est un peu normal On va me chercher Donc là regardez Max Payne Il a un petit Quand on a un point d'exclamation La Metal Gear Solid Sur la tête C'est qu'il y a une interaction Et que Max Payne vient d'apercevoir Qu'il y avait des explosifs Tout autour de cette porte Et il doit avoir un interrupteur Pour l'exploser Donc voilà regardez On est dans le métro Mais vous voyez qu'il y a un projecteur Avec un mur qui est totalement pété Et là en rentrant On s'aperçoit qu'on rentre dans la banque Avec des lingots d'or un peu partout Enfin voilà Allez On va s'arrêter là Max Payne premier du monde Je vous conseille La série Max Payne Dans son intégralité Je vous la conseille fortement C'est vraiment des jeux d'exception Le premier qui est géant Génial Et si il m'a fait Franchement il n'a pas pris une rite pour moi Au niveau gameplay Au niveau narration Et le 2 qui est encore meilleur Que le premier Donc je vous conseille de faire les deux Ils sont vraiment géants Alors à préciser que Sur Windows 7 Ils sont assez durs à installer Parce que c'est des vieux jeux maintenant Donc je vous conseille Je vous conseille d'utiliser des patchs Il y a des tutos sur internet Si on suit les tutos à la règle Ça devrait passer correctement Allez On se quitte là On se dit à la prochaine Et sûrement pour la prochaine Je vous ferai le test de Max Payne De Allez j'espère que je ne vais pas crever Je ne vais pas crever Enculé Non Ah je l'ai tué voilà Allez on se quitte sur ce joli finish Et on se dit à la prochaine Et en plus à la lag Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada